Bon, je commence. Le chemin d'argent, ça a été construit par les Romains il y a 2000 ans. C'était pour transporter l'argent du nord jusqu'au sud de l'Espagne. Excusez-moi, tout le monde, je pense que ce n'est pas tout le monde qui écoute, s'il vous plaît. Ok, on se place, la conférence va commencer. Thérèse, si tu peux m'aider, merci beaucoup. Bon, ok, la conférence est commencée. Alors, je disais donc, Michel, on commence, tout est beau. Je n'ai pas choisi le chemin de la Plata. J'ai acheté un billet qui n'était pas cher, c'était Malaga. Alors, c'est pour ça qu'après ça, j'ai décidé de partir de Séville. J'ai quand même fait des recherches un petit peu, mais je ne suis pas quelqu'un qui achète des billets beaucoup, beaucoup d'avance. J'ai acheté ce livre-là, « Chemin de la Plata ». J'ai fait des petits screenshots des documents que l'association a présentés dans ses conférences. Et puis, je me suis préparé un sac à dos, une nouvelle imperméable, espérant qu'elle va bien fonctionner. Je suis parti le 2 mai 2018 à l'aéroport, assez tranquille. Dans l'avion, c'est un vol de nuit, il n'y avait personne à côté de moi. Alors, j'ai pu bien dormir. Arrivée à Malaga. À l'aéroport, on achète une carte pour le téléphone cellulaire, c'est important. Malaga, à Séville. Séville, une grande ville, 69 000 habitants. C'est en Andalousie. J'ai fait le tour de la ville rapidement, rapidement. C'est sûr que je vais y retourner un jour. J'ai couché au Backpacker. Et puis, le lendemain matin, je me suis levé quand même assez tard, 8 heures. Puis, je suis parti. On traverse un pont. Et puis, la première chose que je vois, une plante qu'on n'a pas au Québec. C'est une plante assez spéciale. Sur le chemin, c'est quand même plat. Ça s'appelle la plata, mais la plata, ça veut dire l'argent. 4 heures et demie du matin, je marche sur la route. Petit détour. Une rivière qui ne m'a pas laissé passer. J'ai été prendre un pont un peu plus loin. Je viens de partir de Guyana. Bon, j'ai été prendre un pont un peu plus loin. La rivière avait peut-être une crue un peu plus haute. J'étais dans les quenouilles, tout ça. Puis, je sentais que j'étais pour me mettre les pieds dans l'eau en partant. Je me suis réveillé. Il était 3 heures et demie. Je pensais qu'il était 6 heures, 6 heures et demie. J'ai regardé l'heure en sortant. J'ai regardé l'heure. Il était 4 heures moins 10. J'ai dit, ça va prendre la lampe frontale. Alors, je suis parti. 4 heures moins 10. Dans la nuit, j'ai rencontré un cactus dans ce genre-là. Mais il était 8 pieds de haut, 8 pieds de large. Et puis, je ne sais pas si vous remarquez, dans le bas, c'est vert fluorescent. C'est vert un peu plus pâle. Mais dans la nuit, avec la lampe frontale, c'est phosphorescent. C'est comme dans Avatar. Je ne sais pas si vous vous souvenez de le film Avatar. Toutes les couleurs, tout ça. C'était le même effet. Alors, puis un peu plus loin, j'ai vu deux yeux dans le chemin qui me regardaient. Et puis, deux autres yeux qui me regardaient. Je dis, c'est quoi? Des petits renards. C'était des gros, gros yeux. Et puis, les yeux se sont envolés. Ils ont disparu dans le ciel. Ça devait être des oies d'eau de nuit. J'ai marché jusqu'à... Cette heure, je viens d'éteindre ma lampe frontale. Je n'ai pas vu de chemin remis encore. Bon. J'ai marché jusqu'au village. Et puis, je suis arrivé là à 8h15. Il faisait clair. Mais l'auberge n'ouvrait pas avant une heure. Et puis, l'autre étape, c'était 28 kilomètres. Là, je me suis dit, OK, je viens de faire environ 20 kilomètres. Est-ce que je fais un autre 28 kilomètres? J'ai vu qu'il y avait un restaurant d'ouvert. J'ai déjeuné. Je me suis dit, OK, c'est bon, on est capable, on peut y aller. C'est pas mal le seul endroit où on n'a pas le choix de faire 28 kilomètres. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'on pouvait prendre un taxi, faire le premier 16 kilomètres qui est sur le bord du chemin. Et puis, arriver au parc, de pouvoir débarquer du taxi, puis faire le reste de la marche à pied. Et j'ai décidé que j'étais un gars top, puis j'ai décidé de continuer pareil, de faire un autre 28. Ça va faire 48 à la fin de journée. À la journée 2, le père, il a pris ça pas mal raide. 48 kilomètres minimum. Un petit peu trop. Bon, 48 kilomètres, rendu à 46 kilomètres, il me restait 2 kilomètres à faire. Il y avait une côte d'à peu près 900 mètres à monter. Et puis là, j'avais mal au cœur. J'avais plus d'énergie. J'avais pas de souffle. J'essayais de respirer. Ça respirait plus. C'était pas la côte, c'était l'épuisement. Alors, j'ai continué à monter. J'arrêtais à peu près à toutes les 40 pieds en dessous d'un arbre. Parce qu'il faut dire qu'il fait soleil. Puis, j'étais habitué avec un 10-12 degrés. Puis là-bas, il faisait 28. Là, j'ai passé une tombe. Quelqu'un qui était décidé sur le chemin. J'ai décidé d'arrêter là. Et puis, de mettre mon sac à dos à terre, de me coucher dessus. Puis, d'attendre que mon mal de cœur y passe. Et il y a des gens qui ont passé à côté de moi. Il y en a un qui a pris le sac à dos. Puis, l'autre m'a aidé à marcher jusqu'en haut de la côte. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a donné des sels pour me refaire des énergies, des sucres, des choses comme ça. Et puis, j'ai fait encore un kilomètre. Mais c'était un kilomètre en descendant jusqu'au village. Je me suis couché. J'ai dormi un peu. Je me suis réveillé. Je grelottais comme une feuille. J'ai sorti des couvertes. Je me suis rentré dans les couvertes. J'ai sorti des couvertes. J'ai dit, il faut que j'aille manger. J'ai été manger une petite soupe gazpacho. Puis, je suis retourné me coucher tout de suite après. Et puis, le lendemain matin, je me suis levé. C'était le départ d'Almadène. J'avais 20 kilomètres à faire. Et puis, on passe à coudre d'une corrida. Premier panneau solaire. Le village, son électricité, ça devait être des panneaux solaires. On passe dans un parc. On est encore dans le parc. Et puis, là, je pense que c'était des chèvres qui avaient brouté ou des moutons. Et puis, celle en bas à droite, c'est des cochons. Ils n'avaient plus rien, même pas de racines. Ils ont tout, tout, tout mangé. Alors, quand on a des cochons, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'espace. Il ne faut pas oublier de vérifier. Vérifier ses pieds. J'essaierai les pieds de temps en temps. Très important. On est encore dans le parc. Petite flèche jaune. J'étais content de la voir parce que je n'étais pas sûr si j'étais perdu. Arrivée à El Real de La Plata. On arrive à l'auberge. C'est un auberge, c'est une petite auberge. Il y a un numéro de téléphone sur la porte. La personne vient ouvrir. On met notre linge. On va au village. Et puis, au village, il y a une petite fête. Il y a une petite fête dans le village. Et puis, on est invité. Puis, on nous donne du vin, de la bière. Il y a de la nourriture. Je sème de la musique. On danse. Alors, ça a été un beau début. Auberge municipale, je quitte cet appartement. Seul, il y avait deux étages. Puis, le deuxième étage était vide. Alors, je n'ai pas assez de nuit tranquille. Oui. J'étais à l'étage du bas dans l'après-midi. J'avais mis mon sac de couchage, tout ça. Puis, quand je suis revenu à la fin de l'après-midi, tout était humide. J'ai dit, non, je pense que tout va pogner l'humidité. Puis, le mur donnait sur la terre, le mur du fond de la maison. Fait que tout est en pierre. Fait que tout est humide. Alors, je suis monté en haut. Puis, ce n'était pas du tout. C'était sec. Tout était parfait. Moi, j'ai bien dormi. Tandis que le monde qui a dormi en bas, le lendemain matin, ils sont réveillés. Tout le vêtement était humide, mouillé. Il a fallu qu'ils arrêtent pour les faire sécher au soleil. On rencontre plusieurs petits châteaux sur le chemin. Des brebis. Des murs de pierre. Des murs de pierre. Il y en a, il y en a, il y en a. Sur des kilomètres et des kilomètres. On se dit qu'il y a des gens qui ont travaillé après ça. C'est incroyable. Arrivé à Fuente del Cantos, j'ai loué un petit auberge. J'ai vu ça sur Internet. J'ai dit, je vais l'essayer. Bon, n'oubliez pas ce numéro-là. El Zaguan de la Plata. Fuente del Cantos. C'est un hôtel. 12 euros. J'ai décidé de prendre une chambre privée à 15 euros. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On suit le petit chemin de terre. On est content de ne pas être sur le bord de la route. Arrivé à Zafra. Zafra qui veut dire celui qui est jaune. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas vraiment visité la ville. Alors, Dodo et le lendemain matin, départ. On passe par des ruines. Encore des murets de pierre. Mais Villa de la Franca de Los Barros, ça a été aussi un beau petit village. Des oliviers, des oliviers partout. Partout, partout en Espagne. Bien, plus dans le sud, là, mais... Il faisait chaud, alors les mains amples. Alors, même si on boit beaucoup d'eau... Imaginez-vous que le GPS, il n'y en avait pas. Alors, j'ai pris le GBS, le gros bon sens. Je me suis dit, ça doit être tout droit. Et j'ai continué tout droit. Arrivée à Mérida, j'avais eu une bonne intuition. Mérida, c'est un petit peu plus... Ça a été construit dans le temps des Romains, à peu près à 50 avant Jésus-Christ, dans le temps d'Astérix. Ce que vous voyez à droite, c'est où les gladiateurs passaient. Ça s'appelait... Ça s'appelle un vomitoire. Et puis, vous avez les marches romaines de l'époque. Une arène, qui appelle aussi un amphithéâtre. Je ne sais pas quel nom lui donner. Pour moi, ça serait plus un amphithéâtre romain, où il donnait des spectacles. C'est le derrière de l'amphithéâtre. Bel endroit à visiter. Des fleurs? Je ne connais pas le nom. Bon, ça, c'est après 10 jours. En haut, c'est après 10 jours en 2018. Puis, en bas, c'est après 10 jours en 2015. Alors, c'est plus... J'ai appris un petit peu. Départ de Mérida. On passe par la route. J'aurais aimé ça être en vélo, mais j'étais à pied. On passe par un parc. Le lendemain matin, départ d'Aljoucen. Un petit village que je n'ai pas pris le temps de photographier. On est quand même sur des chemins plats. Il fait chaud. Je crois que c'est des orangés en fleurs. Ça sent bon partout dans le village. C'est vraiment, là, tous les villages ont tous des orangés dans leur parc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'arbres dans les rues. Les rues sont petites. Mais des parfums incroyables. Oui, les parfums en Espagne, dans les villages, là. Arrivée à El Quasar, c'est le monastère. À 10h, tout le monde est couché. Les lumières sont fermées. Et puis, la porte est barrée. Alors, le lendemain matin, on se lève. Il débord les portes à 6h. Puis, on peut partir. Ça, c'était la salle de repos. 7h22. Départ du monastère. Un petit café au restaurant en salle. Je ne sais pas si on entend les oiseaux, là, mais il y a beaucoup d'oiseaux. Beaucoup. On est entré dans l'extra-madur à partir de El Zagouan. Et puis, l'extra-madur, c'est un roc. On appelle ça du marbre. C'est une région d'Espagne où c'est du marbre. On traverse des petits ponts très, très anciens. Là, on traverse un aéroport. Je regarde quand même s'il n'y aurait pas un avion qui voudrait atterrir. On regarde à gauche. On regarde à droite. Et on continue. Ça, c'est un pont. Pont Mocha. Le pont de la Mocha. Très, très vieux pont. Arrivée à Val-des-Salars, on couche chez Julia. Julia, elle a le restaurant et l'auberge aussi. Elle tient l'auberge aussi. Très bon endroit à aller. Un petit peu de route à faire. Les montagnes sont loin. On arrive à Cacérès. Cacérès, une ville antique aussi. On visite un musée. Les caves du musée. C'est vieux. C'est très vieux. Les murailles. On peut contourner les murailles. Comme vous voyez en haut, il y a des murailles. Et puis, on ne couche pas à Cacérès. On va décider d'aller coucher. Je dis on, mais je suis toujours tout seul. Cacard de Cacérès. Un peu plus loin. En partant de Cacard de Cacérès, il y a des pèlerins qui décident de donner à manger à un chien errant. Et moi, je voulais lui donner à manger à lui, mais j'ai changé d'idée. Il était écrasé sur le bord de la rue. Toujours plat. Des paysages incroyables. On arrive dans les montagnes. Ça, c'est un TGV qu'ils sont en train de construire. Comme vous voyez, ils sont en train de construire. Arrivée à une base d'Alcantara, c'est juste une auberge sur le bord du lac. que c'est un bel endroit. J'ai vérifié hier, c'était fermé. Le lendemain matin, on décide de partir. Il se passe quelque chose et ils ont décidé de discuter au lieu de marcher. Je vais aller voir ce qui se passe. Je m'arrête. On commence à jaser un petit peu. Et puis, rendu au village suivant, j'ai mis mon sac à doigts à terre pour prendre un petit café. et j'ai aperçu que quelqu'un avait mis des fleurs dans mes bottes pendant qu'on jasait avec moi. Il y a des petits tannins. Ne grandissez pas. C'est un attrape. Galisteo. Galisteo, un village derrière des murailles. J'ai couché dans un petit albergé à l'extérieur des murailles. Ça s'appelle El Parador. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai photographié les toilettes, la douche, tout ça. C'est le grand luxe. Tout était neuf. Tout était propre. Alors, le lendemain matin, bien dormi. Le lendemain matin, départ. un petit peu d'asphalte. Les premières canalisations que je vois, j'en avais vu dans mes autres caminos dans le nord de l'Espagne, mais là, c'était les premiers que je voyais. Encore des cactus. On regarde les pieds. Et je marche la plupart du temps en sandales, excepté les deux premières heures du matin où je mets les bottes parce que j'ai les pieds en, les mains qui entrent. Alors, les bottes ne me font plus après un couple d'heures. Et là, ça a l'air asséché. Ça a l'air qu'on peut continuer à marcher. Une journée où il n'y a plus, on a décidé, je dis on, mais toujours tout seul. J'ai décidé d'arrêter à Olivier-des-Plazenciens. C'était un petit détour de six kilomètres sur le chemin. Au lieu d'arrêter à Carobozo, j'ai arrêté à Olivier-des-Plazenciens. J'ai bien fait. Ça, c'est la salle du village où le village peut se rencontrer, mais il y a juste 286 habitants dans le village. Là, on entre dans une autre région d'Espagne, la Castille-Éléone. Et petit foyer, trois foyers pour... Et puis là-bas, ils décorent les arbres. Les gens, ils aiment tricoter, je crois. Et puis, c'était Cuisine Ikea. Tout est bien, tout est bien, propre. Un bel endroit. Il n'y avait pas grand monde non plus. Repart le lendemain matin. Ça, c'est Véronica, je crois. Je l'ai saluée en passant. arrivée à Capara. Capara, c'est un village romain. On pourrait traduire, ça vient de l'italien, on pourrait traduire par dépôt. C'était quand même une place assez grande, un village assez grand. Ça, c'était un puits, probablement. et puis, comme vous voyez, un liège qui n'a pas été entaillé depuis, je ne sais pas combien de temps, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. on se rapproche des montagnes, mais il fait quand même chaud. Aldenueva del Camino, 700 habitants, mais un bel albergue, très propre, vraiment impeccable. départ le lendemain matin. On dit bonjour, on donne une petite carotte, on traîne toujours des petites carottes pour, au cas où on rencontrerait les animaux. ils ont fait une autoroute, puis ils ont décidé de conserver le chemin, le chemin romain qui existe encore en dessous de l'autoroute. Petite rivière, on se dirige dans les montagnes, mais quand même, on force un petit peu, mais pas trop. Casalda de Béjar, petit albergue, 86 habitants, j'ai aimé la bicyclette, je crois que c'était une bicyclette faite main, et puis il y avait deux petits moteurs à chaque côté. Je pense que quand il pédalait, ça devait l'aider. Il est 8h15, et on prévoit faire environ 12 kilomètres, après ça, il y a un petit village, je vais pouvoir manger quelque chose de plus solide que deux tosses au pain blanc avec de la marmelade de pommes. C'est quoi? C'est du sucre avec un petit parfum de pommes dedans. On continue. Il y a des oiseaux qui aiment se nicher sur les arbres, les poteaux de téléphone. Les vaches sont curieuses. Ah, les premières colonnes romaines. Des murs de pierre, toujours. Des colonnes. OK. Ça, les vaches s'emmenaient vers moi, et puis je me suis dit, je vais me mettre sur un cap de roc, et puis je vais les laisser passer parce que je ne voulais pas passer entre une maman et le bébé. Alors, je me suis comme mis de côté un petit peu. Arrivée à la Fonte-Téroblé, une belle albergue, il y a des chambres privées. C'était beau. C'était comme un petit village dans un village. Et puis, il y avait dans un coin des tuiles, des anciennes tuiles, des carrioles de gitans. et j'ai trouvé un petit coquillage jaune. Je ne sais pas si c'est original ou quoi, mais en plein milieu comme ça, la nature. J'ai aimé le El Huerto à la taille de son arbre qui a sculpté un nom. Ça, c'était l'albergue. Départ le lendemain matin, 6h30. C'était des ruines, le chemin romain avec une colonne. Je ne sais pas si vous regardez à gauche, mais je crois qu'à gauche, c'est le chemin romain, mais on ne passe pas dessus. On passe à côté. Et puis, il y a des endroits où c'était comme deux, trois pieds plus haut. Et on je pense que c'était parce que le chemin romain était là, mais ils ne l'ont pas dégagé, ils l'ont laissé en suivi. On passe par les montagnes encore, des éoliennes, il y en a partout. J'avais lu qu'il y en avait au-dessus de 21 000 en Espagne. C'est à peu près 20 % de leur électricité. Des chemins avec des murs de pierre. des âmes qui voulaient nous dire bonjour puis manger une carotte. On dirait que ce n'est pas réel comme paysage, mais c'était ça. Toujours des fleurs, des beaux chemins de fleurs. Rendu là, il n'y avait pas d'indication, mais j'ai décidé de continuer tout droit. Un petit sentier à peu près à deux pieds de large, traverser un petit pont, puis j'ai tourné à droite puis je me suis bien rendu. On voit Salamanca de loin. Il reste peut-être 15 km à faire. ça sent le thym. Il y a du thym partout dans l'herbe. Ça sent bon. Arrivé à Salamanca, je n'ai pas pris beaucoup de photos. Ça, c'était la place de Maillard. C'est quatre côtés comme ça. Je me suis promené dans la ville. Il y avait une fête dans la ville aussi, dans la soirée. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai bien aimé Zamora. J'ai acheté, je devais, si vous arrêtez à Zamora, dites-vous que c'est peut-être bien d'acheter une carte de téléphone parce que ça fait déjà trois semaines que vous marchez sur les chemins. puis votre carte va expirer dans à peu près une semaine. Alors, c'est bien d'acheter une autre carte téléphonique pour faire le reste du chemin. Visiter un petit peu la ville, mais je n'étais pas là pour visiter. Alors, deux jours à Zamora et on reparle. Il y avait, c'était une fin de semaine, alors, ça a été difficile de trouver un albergé. il y a beaucoup, beaucoup de monde quand il y a la fin de semaine et puis là, il y avait un congrès en plus, ça a été un petit peu plus compliqué de trouver une place à coucher. Le lendemain matin au départ, une belle sculpture, alors des coquelicots toujours. c'est pas mal la seule maison moderne que j'ai vue sur le chemin. Alors, petit chemin, des fleurs partout. C'est un albergé, ils sont bien reçus, des herbes fruitiers derrière, des jardins. Nuageux un peu. Arrivé à Zamora, c'est toujours possible d'acheter une carte téléphonique là. C'est un restaurant que j'ai essayé d'aller, une petite pizzeria et puis, les deux fois que j'y étais parce que j'ai fait le voyage en deux fois en 2018 et en 2019 et puis, c'était fermé toutes les deux. Si jamais vous y allez puis vous le trouvez ouvert, donnez-moi des nouvelles. le bar La Canada. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai rencontré des pèlerins mais pas très jaseux. J'étais de bonne humeur cette journée-là. Les coquelicots sont comme moi. Ils sont perdus. Oui, un peu d'humour. OK. Les pieds sont corrects. Les pieds sont corrects. Plus d'ampoules. On se repose un peu. Montemartha, le système électrique de l'époque et le système électrique maintenant. L'endemain matin, le départ de Montemartha, traverser un pont, il y a une église. Je ne sais pas si c'est en fonction ou quoi. Il y a un petit chevreuil de l'autre côté de la route. Il y a une autoroute puis il y a un petit chevreuil de l'autre côté que j'ai pris une photo. Bon, on regarde la map un peu. On vient de passer Montemartha. On se dirige vers Granja des Moruelas. Je loue une casa rurale 20 euros par téléphone. On me propose une chambre, deux lits, une toilette impeccable et puis une grande pièce à moi tout seul parce que les autres personnes étaient logées en bas. On regarde Granja Moruelas jusqu'à Tabara à 4h30 de marche. Ça, c'est sur le téléphone cellulaire. On peut toujours avoir des chemins. Il y avait deux sentiers. Il y avait le sentier sur le bord de la route puis celui-là qui grimpe un petit peu dans la montagne. Ce que vous voyez, ce n'est pas qui dépasse des maisons. C'est un arbre. Un grand arbre. j'ai trouvé ça spécial dans le paysage avec toutes les toutes les pylônes des éoliennes jusqu'au bout. Une des ruines on arrive à un pont. On traverse le pont, on tourne à droite. On ne prend pas le raccourci sur le bord de la route. On décide qu'on remonte la montagne. Comme vous voyez, ils fabriquent des nuages. On continue sur la route. On continue On arrive à Tabara. En 2018, c'est en face de ce restaurant-là que j'ai pris l'autobus pour retourner à Montréal. J'avais perdu 18 livres et puis j'aurais aimé ça continuer. quand je suis arrivé au Québec, j'avais le goût de vendre la maison puis de retourner en Espagne. J'étais bien, bien malheureux d'être parti. Mais pour retourner un jour. Alors, en 2019, je suis retourné des bancs sur des rails d'une ancienne gare. 2019, on repart de Tabara. Je suis parti de Madrid, mais disons qu'on continue pour le chemin de la plateforme. à Tabara, bel albergé. Le propriétaire était très heureux de nous recevoir. Merci. C'était la paella. C'était la paella. On continue sur la route. Un petit endroit pour arrêter pour les pèlerins. Merci. C'est des arbres qui ont sculpté comme ça. Les branches, ils soudent les branches ensemble pour... J'aimerais ça voir ça l'été quand c'est déjà tout en feuille, mais j'arrive toujours trop tôt au printemps pour voir ça. Les anciens équipements agraires. On passe par un village. Ça, c'est une très, très vieille église que j'ai pris seulement les deux photos des deux saints qui protégeaient l'église. J'ai pris un albergé à... Comment ça s'appelle? Mazaramala, quelque chose comme ça. 20 euros. Dans le village, on m'avait dit que l'albergé n'était pas terrible, ça fait que j'ai décidé de louer. C'était peut-être une demi-heure de plus de marche, mais... j'arrive dans un village. Il y a un petit parc et puis il y a un monsieur d'une chaise roulante qui est en train de tomber de sa chaise roulante qui a à peu près 90 ans. Il y a sa femme qui a peut-être 88 ans qui essaie de le relever, elle n'est pas capable. fait que j'essaie de l'aider. Je lui demande de tenir derrière de la chaise roulante, mais le monsieur est mou, mou, mou. Il glisse constamment sa chaise. À un moment donné, je réussis. Je réussis à la mettre sur sa chaise. Ça a pris au moins cinq minutes avant qu'il tienne sur sa chaise. J'ai pris la chaise, je l'ai ramenée un petit peu plus sur le bord du chemin parce qu'elle était prise, elle n'était plus capable de le promener. Et puis, quand je suis parti de là, puis j'ai monté la côte, j'ai marché dans le village en m'en allant, j'ai pleuré comme un bébé de voir cette difficulté-là des gens de vivre une vieillesse puis d'avoir de l'aide dans un petit village. Bon, on arrive dans un, on arrive à Rio Negro del Puente. Un albergue où j'arrive, il n'y a pas grand monde mais ça se remplit assez vite du monde qui arrive qui sont à vélo. Il y a peut-être une vingtaine de lits puis pas mal toutes les lits se sont remplies. Il y a un bon restaurant en face, très bien mangé. demain matin, on a quand même 35 kilomètres à faire. Alors, je décide de partir tôt le matin pendant la nuit et puis le soleil se lève quelques heures plus tard. Je prends toujours le temps de prendre des photos des fleurs. c'est la grisaille encore, les feuilles n'ont pas vraiment poussé. On voit des pierres debout, on s'approche de la galice. Oh! Ça, c'est vraiment un signe qu'on approche de la galice. Il y avait des travaux sur le chemin des pèlerins et puis ils ont pris même le temps de mettre des pancartes comme quoi il y avait des travaux. Dodo à Puebla de Sanabria. Rékejo Rékejo On traverse en dessous des ponts. On fait un petit détour. et puis le chemin qu'on devait suivre était fermé pour construction. J'ai quand même continué et puis je n'étais pas tout seul. J'ai rencontré un pèlerin aussi qui avait continué. Là, on était sur le chantier du TGV. Un petit peu sur le bord de la route. arrivé à Loubian départ de Loubian départ de Loubian là, on est dans les montagnes on a des petites côtes à monter. Là, on va bientôt descendre la petite côte aussi. On dit bonjour. les premiers Eucalyptus à Loubian après Loubian. Les Corses et spéciales. On est content? Je suis content. On ne marche pas sur le bord de la route. Là, on est obligé de traverser un pont. je suis obligé de traverser un pont. Il y a beaucoup de villages qui ont fait de l'installation de panneaux solaires parce que le gouvernement donnait des subventions, mais le gouvernement, à un moment donné, a arrêté de donner des subventions. les gens qui avaient acheté ça et qui pensaient faire un peu d'argent avec ça sont devenus déficitaires. il y en a beaucoup qui ont fait faillite. Mais là, dernièrement, le prix des panneaux solaires, l'électricité est en hausse. Ça doit être très rentable présentement. Goudina, l'hôtel Suzot, très bien dormi. J'ai une petite histoire à Goudina. Je cherche un endroit pour aller manger. Je pense que c'est dimanche. tout est fermé. J'arrive, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un restaurant à peu près un kilomètre plus loin. Un kilomètre, on va le marcher. Je marche le kilomètre, j'arrive au restaurant et puis je rentre à l'intérieur. C'était un décor des années 60. Les tables, les nappes, les murs, on aurait dit que ce faisait 60 ans qu'il n'y avait pas rien qui avait bougé. et puis je m'assois à une table, je suis tout seul. Là, j'entends quelqu'un qui marche, mais comme s'il traînait une jambe. La porte à rouvre, c'est le serveur, un monsieur avec une jambe de bois. Mais tout ce que tu entends, c'est la jambe de bois qui cogne à terre avec la serviette sur le bord de la main, la serviette blanche jaunie et un air vraiment, je me croyais dans un film. Mais quand même, j'ai mangé, c'était correct. Alors, Suzo, très bel endroit. Départ très tôt le matin. C'est un barrage électrique, je crois. Puis l'eau, elle monte, elle descend. Venda de la Capella, un petit village, peut-être une dizaine de maison. On m'avait averti qu'il y avait trois chiens qui étaient pour vouloir m'attaquer. Il y en a un qui était à peu près à 200 pieds, un qui était peut-être à 100 pieds et puis l'autre à, je dirais, 25-30 pieds. Et lui, il était plus jeune puis il était plus agressif. j'ai sorti de mon bâton, je l'ai averti que s'il s'approchait, il était pour avoir un petit coup sur le museau. Et puis, ils ont jappé pendant tout le temps qu'ils m'ont vu. très beau paysage et des petits papillons verts, des papillons bleus, papillons jaunes. Ça, c'était juste un petit endroit où la mousse était prise après les arbres. Les arbres étaient morts. Encore la construction du TGV. Ils ont eu des subventions de l'Europe parce qu'il n'y a pas assez de population pour payer ça. Je pense que c'était 4-5 milliards de dollars. Alors là, on va contourner les collines comme ça, gauche, droite, gauche, droite. un petit papillon vert. On tourne à droite. Arriver dans un village, c'est un endroit où on peut manger une pomme, il y a de l'eau chaude, on peut se faire un petit café ou un thé. puis on peut mettre de l'argent dans notre petite boîte. Alors, je décide que je vais manger une pomme puis je vais prendre un peu d'eau chaude. Alors, je sors mon sac de plastique avec mon passeport puis ma crédentielle puis j'avais de la monnaie dans le sac, tout ça. Je sors ça puis je me repose quelques minutes, je décide de repartir et puis au bout de 15 minutes, je flashe que j'ai oublié mon passeport sur le coin de la table. Alors, précaution, toujours regarder deux fois derrière quand on part d'un endroit, même si on s'est juste assis cinq minutes. Des fois, on peut avoir mis nos lunettes, notre chapeau ou quelque chose derrière. Arrivé à l'Aza, l'albergue, c'est un albergue municipal, propre, moderne. Je décide d'aller dans le village, j'essaie de trouver un endroit pour manger. Il y a un petit hôtel, pas un hôtel, mais un petit bar. Il y a peut-être trois tables, quatre bancs. Là, je décide que je vais attendre pour manger, je prends une bière. Là, on me dit que c'est juste à sept heures, il est trois heures et demie. Je dis OK, bon, je vais prendre des noix, je vais prendre des olives. Je vais attendre à sept heures, je ne bouge pas, je prends une autre bière. Bon, je prends une autre bière et après, ce qui est rendu sept heures, sept heures arrivent, le restaurant rouvre. Mais moi, dans ma tête, le restaurant, c'est le petit bar, c'est trois, quatre tables. Pas pantoute, on monte des escaliers puis c'est plus beau que le château Champlain, que le château Frontenac. Des murs, des murs de pierre, 18 pieds de haut, une ambiance feutrée, des serveuses impeccables. C'est une grande place, peut-être une vingtaine, trentaine de tables, un repas parfait. Là, il y a un monsieur que je vois qui est assis tout seul puis ça fait plusieurs fois que je le vois. Le monsieur, lui, il sait qu'il ne peut pas marcher 25, 30 kilomètres. Le premier, le premier 10 kilomètres, il le fait en taxi. puis s'il reste 10, 12 kilomètres, il débarque puis il fait 110, 12 kilomètres par jour. Il arrive le soir puis il est tout content de rencontrer d'autres pèlerins. Le monsieur avait 89 ans. Ça a été une très belle rencontre. On continue de marcher. Ça, c'est où est-ce qu'on dépose les coquillages. Les coquillages, c'est les pèlerins quand ils arrivent là, ils déposent leurs coquillages, ils marquent un mot sur le coquillage puis la personne, les personnes, ils les accrochent où est-ce qu'ils peuvent. Ça, c'est vraiment qu'on était rendu en Galice. C'était pour se tremper les pieds. Il y avait deux personnes qui se trempaient les pieds et j'ai décidé de faire pareil. Toujours plein de fleurs partout. Des sentiers très beaux. Dunkera-de-Yambia. Les petites flèches, c'était un doigt. On arrive à Ouranse, 22,5 kilomètres de Ouranse jusqu'à la prochaine étape. Un repas. Je suis végétarien, fait que ces restaurants qui vendent des produits végétariens sont rares sur le chemin. Ça, c'est des escaliers que tu peux faire le tour du pont, monter jusqu'en haut, redescendre. Le petit train pour aller au terme. Alors, j'ai pris le petit train, j'ai resté à Ouranse deux jours et puis, j'ai été à Haute-Aris bien thermale, 6 euros. Tu n'as pas le droit de rester là plus que deux heures. Tu n'as pas le droit de photographier non plus. C'est très beau. Si vous passez par là, n'oubliez pas de prendre deux jours. C'est l'endroit où est-ce qu'on restait. Départ le lendemain matin. La ville est quand même déserte. Il est tôt. On décide, je monte une colline. Le chemin, c'est par là. Tout en pierre jusqu'en haut de la montagne. Je regarde la montagne, je regarde derrière et je me dis, bon, là, il faut regarder par en avant. Puis, par en avant, c'est ça, l'avenir. C'est un arbre qui est à peu près 12 pieds de large et puis à l'intérieur, il y a un autre arbre qui pousse, mais il n'est pas mort. Il y a encore des branches vivantes. Un énorme tronc d'arbre. Quelqu'un qui avait décidé de faire des décorations. Des paysages incroyables. Ça, je crois, c'est CA. Oui. Ça, c'est un chien qui dormait. Là, je me suis demandé à quoi il peut bien rêver, ce chien-là. Ça, c'est tout ce que je pensais que le chien rêvait et ce que moi, je rêvais, c'était... Alors, ça, c'était mon rêve. On part de CA puis on décide de faire un petit détour. Apparemment, il y a un monastère qui est intéressant qu'il faut aller visiter. C'est un détour de plusieurs kilomètres. C'était 10 kilomètres pour aller jusqu'au village, jusqu'au monastère. Monastère d'Océra. Un très gros monastère. La personne qui m'avait proposé d'aller là a décidé de rester là pour la nuit. Moi, je trouvais que des gros murs de pierre, non, ça va être trop humide. Je trouvais déjà que c'était humide. Alors, j'ai continué, je suis reparti. Monté une colline. de l'eau qui coulait dans le dessous d'un arbre. La vie est simple là-bas. Les fermiers vont porter les animaux pêtres et tout. castro d'ozone, OK. Des pâtes, sauce tomate, amenez-les-en. J'ai faim. Il y a des gens qui laissent des petits messages sur la route. C'est les dents. OK. On prend un petit tequila avec une bière. Les dents fruitiers. Je ne sais pas si c'est des pamplemousses ou des oranges. Arrivés à Pointe-Houla, j'ai loué un petit auberge là, Pointe-Houla, ça vaut la peine. Alors, arrivé à Saint-Jacques, 97 000 habitants à Saint-Jacques, j'ai rencontré quelqu'un à Pointe-Houla, un monsieur sympathique, philosophe. Lui, il s'appelait Daniel et puis, en arrivant à Saint-Jacques, il avait l'habitude de prendre un Jacques-Daniel. Alors, on a pris quelques Jacques-Daniel. Ça, c'était la dame chez qui il allait coucher habituellement. C'est une dame de 89 ans qui a un albergé de, je crois, une douzaine de chambres. Et puis, elle va au centre-ville chercher des pèlerins avec des sacs à dos et elle lui demande de voir s'ils ont une place à coucher. Sinon, bien, venez chez moi. Alors, petite cérémonie. Petit village de la ville. Et vous vous souvenez de ça pour ceux qui ont déjà été en Espagne? Petit spécat à la soirée dans les rues. On reprend l'avion. Direction Montréal. Sac à dos accroché dehors. Quelques jours. On reprend l'avion. N'importe où que vous alliez, allez-y de tout votre cœur. À la prochaine. Bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup pour l'écoute. !